Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Révenan, on se trouve aujourd'hui pour la review de Game Channel Wrestling, Acid Cup, deuxième du nom, il y avait déjà eu une Acid Cup en 2016-2017, je ne sais plus, donc c'est un tournoi avec 16 participants pour rendre hommage à Trent Acid, un catcheur décédé qui avait un énorme potentiel, il n'avait que 29 ans quand il nous a quittés, un catcheur assez incroyable de 6IW. Alors, l'Acid Cup, pourquoi, comment, donc ça a été un show totalement imprévu, c'était totalement imprévu, vous savez que Game Changer Racing, c'est chaque année les plus actifs sur le WrestleMania Weekend, WrestleMania Weekend qui a été annulé, les shows ont été repoussés, pas tous, mais ceux de Game Changer Racing ont été repoussés, certaines fédérations indépendantes ont carrément annulé leurs shows, et Game Changer Racing ont décidé de faire l'Acid Cup. Donc, un tournoi avec 16 participants sur deux nuits, donc là je vais vous faire la review deux en un, c'était donc avant-hier soir et hier soir, je les ai regardés en live tous les deux jours avec Elias, et c'était bien fun déjà, je tiens à le dire, j'ai beaucoup aimé ces deux jours. Donc, premier stream de Game Changer Racing sur IW TV, ça, ça fait bien plaisir. Donc, c'était totalement imprévu, donc bien sûr, 8 clos, voilà, donc il y avait dans le public, il y avait les catcheurs qui étaient dans le public, je sais, je vais y revenir après, et quelques personnes du staff, je pense, des amis des catcheurs, enfin, il y avait, allez, 5-6 personnes qui n'étaient pas des catcheurs, voilà, mais sinon, c'était vraiment que des catcheurs. Donc, en fait, le but de show, c'était donc que tous les revenus, pardon, allaient aux 16 catcheurs présents sur le show, et surtout, on pouvait faire des dons. Alors, on pouvait faire des dons, ils ont lancé une cagnotte, ils ont récolté, la dernière fois que j'ai regardé, c'était hier soir, ils étaient à 8200 dollars, c'est gigantesque. Donc, là, ils doivent être montés, je pense, à 8500, ils doivent être pas loin des 9000, c'est gigantesque, et ça fait trop plaisir de voir l'élan de solidarité, ils ont fait un peu comme WrestleTalk a fait avec le show de Willow Spray, je vous en ferai la review, d'ailleurs, du show, il faut juste que je le regarde, ça serait mieux avant. Ils ont récolté, ouais, 9000 livres, moi aussi, parce que c'était en Angleterre. Donc, en gros, là, les 16 catcheurs ont été payés avec cet argent récolté, et ça, ça fait trop plaisir de voir l'élan de solidarité, 9, enfin, 8500 dollars, le but, le but de la cagnotte, c'était 4000 dollars, ils l'ont fait en une soirée. Voilà, donc, ils ont fait le double, c'est quand même gigantesque, donc ça fait trop plaisir, donc là, les catcheurs vont pouvoir être payés grâce à ça, et ça fait trop plaisir. 16 participants, j'ai adoré, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'Acid Cup, déjà l'ambiance, on était, du coup, dans le monde, on a une de mes arenas préférées, le GCW Performance Center, qui est une de mes arenas préférées, très underground, j'adore cette arena. Et du coup, déjà, t'as cette ambiance-là naturelle de Game Channel Wrestling, mais surtout, t'avais l'impression que c'était une bande de potes qui se faisaient kiffer, c'était trop cool. Enfin, bref, t'avais envie d'être avec eux, c'était hyper plaisant, hyper touchant aussi, beaucoup d'émotions, bref, commençons avec cette review de l'Acid Cup. Et on commençait avec Joey Janela, qui est présent sur le show, qui n'est pas annoncé dans les 16 participants, mais qui est présent sur le show, il aura un match à la deuxième nuit de cette Acid Cup, mais hors tournoi. Alors, Joey Janela, qui va ouvrir le show en faisant une super promo, il dit que c'est une situation improbable, il fait quelques vannes, et il demande de soutenir les mecs qui travaillent ce soir. Bien sûr, lui, n'est pas payé, c'est juste, il est là, parce que c'est Janela, parce que vous savez qu'il est sous contrat avec Olinet Wrestling, donc bon, il n'a pas besoin de cet argent, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que même Joey Janela est investi et qu'il ne lâche pas Game General Wrestling. Il était au commentaire, Janela, il a été fantastique. Vraiment très drôle, pertinent, il dit des choses hyper intéressantes. Vraiment, je n'ai jamais été un grand fan de Joey Janela, mais c'est un génie créatif, juste pour les Spring Break. Le Spring Break va tellement me manquer cette année. Enfin, c'est un génie créatif. Cette année, non, puisque logiquement, il a été repoussé uniquement, donc il aura lieu cette année, mais on ne sait pas quand. Bref, c'est un génie créatif, il est fantastique. Je ne suis pas fan du catcher en lui-même, mais le mec a l'air incroyable. Et voilà, je tenais à le dire, mais je crois que c'est lui qui a eu cette initiative-là, de faire ce show pour donner cette... Enfin, c'est fou. Voilà, trop con. Et vous allez voir, la nuit 2, c'est quelque chose. Bref, on commençait... Donc, première nuit, il n'y a que des matchs dans le tournoi, 8 combats, puisqu'on a 16 participants, et on commençait avec KTB, donc Kyle The Beast, qui a affronté, pardon, Cole Raydrick. Alors, ça va être un très bon opener, assez fun. Donc, KTB qui est un big man, Cole Raydrick qui est un gros underdog, qui n'a que 22 ans, qui est incroyable, qui a un potentiel de dingue. Mais je commence vraiment à beaucoup apprécier Cole Raydrick, que je regarde de plus en plus. Et il est très intéressant. On va voir un gros combat des deux, avec la disposition totalement légite de David contre Goliath, donc avec une domination de KTB. Et un excellent travail d'underdog de Cole Raydrick. Il est fantastique, Cole Raydrick. KTB, c'est un catcheur très underrated. Après, moi, je ne suis pas fan de Sworker. Je ne saurais même pas dire pourquoi. Mais c'est vrai que je ne suis pas fan. Mais par contre, dans le ring, il fait des trucs... C'est un big man, KTB, mais il fait des trucs d'high flyer. C'est quand même très impressionnant. Le problème que j'ai avec KTB, c'est peut-être la redondance dans les spots. Il a toujours les mêmes spots. Et ça, ça me dérange peut-être un petit peu. Mais c'est quand même un excellent worker. Une victoire finale de KTB. J'aurais bien aimé une petite top 7 de Cole Raydrick, qui a un potentiel, comme je vous l'ai dit, de dingue. Il n'y a que 22 ans. Il est fantastique. 3 étoiles 1 quart. C'était un très bon opener. De toute façon, on va être sur un show très bon. Il n'y a que des combats dans ce style-là, autour des 3 1 quart, 3 et demi pour ma part. C'est très bon. Shane Mercer affronte Lucky Thorlin. Lucky Thorlin qui fait un peu un retour sur le circuit indépendant. Et ça fait plaisir de le revoir. Moi, je l'ai connu à l'époque de CSW avec la Nation of Intoxication. Donc, il affrontait Shane Mercer. Et ça va être mon combat préféré. Sur cet Acid Cup, j'ai Adresse Combat. Je vous le recommande, comme vous voyez ma note en bas. C'était trop cool. Il y a beaucoup de spots hyper impressionnants et novateurs. Chacun dans leur style respectif. C'est hyper intéressant. C'est trop cool. Ils vont utiliser aussi l'arène. Parce que cette arène, elle est très spéciale. Déjà, tu as un bar qui est juste à côté du ring. Du coup, tu peux utiliser le truc du bar. Il y a une scène aussi. Ils font des concerts, je pense, dans cette arène aussi. Il y a une scène. Tu peux faire des trucs sur la scène. Il y a des escaliers juste à côté du ring. Tu as tout. Cette arène, elle est fantastique pour innover. C'est ce qu'ils vont faire. À un moment, il y a Lucky Thorlin qui va utiliser les escaliers qui sont donc tout proches du ring. Pendant que Shane Mercer est KO sur la troisième corde, il va glisser sur la barre d'escalier et placer un énorme powerbomb. J'ai adoré ce spot. Plein de spots hyper novateurs et hyper cool. Il y a une nouvelle fois une disposition David contre Goliath avec une domination de Shane Mercer qui est encore une fois legit. Mais c'était vraiment un excellent combat. Victoire de Shane Mercer, sans raille surprise. 3 étoiles, 3 quarts. Je vous le recommande vraiment. C'est mon combat préféré de cet acid cap. Alicat, qui est la seule femme à participer à ce tournoi, a affronté H.A.K.S. Kogar. Alors H.A.K.S. Kogar, j'ai l'impression que je vous en parlais beaucoup en ce moment. Il n'a que 22 ans. C'est un catcheur que j'adore pour moi. C'est peut-être le plus grand potentiel actuellement sur le circuit indépendant US. Il est fantastique. Et il me rappelle un peu, là je me suis rendu compte sur ce jeu qu'il me rappelle un peu CM Punk. Ses débuts à l'époque avec ses cheveux blonds un peu, comment on pouvait le décrire un peu comme, je ne sais pas, mais un peu en non-wolf, en hors-la-loi, tu vois. Enfin, en mec qui est là juste pour lui. Et H.A.K.S. Kogar, il me rappelle énormément CM Punk dans ce truc-là. Il a aussi des tatouages un peu à la CM Punk. Enfin, je ne sais pas, il me rappelle énormément CM Punk à ses débuts à l'époque. Donc, ouais. H.A.K.S. Kogar a un potentiel fantastique et je le redirai à chaque review que je fais parce qu'il est vraiment incroyable. Bon, on va avoir une grosse domination avec un excellent heal-work d'H.A.K.S. Kogar jusqu'à ce que Nick Gage va venir le déconcentrer en lui balançant de l'eau à la gueule. Puisque je vous rappelle que Nick Gage est en feud avec Rikishan Page pour ce championnat mondial. Alors voilà, les deux se détestent. Et H.A.K.S. Kogar est un des larbins de Rikishan Page. Donc, il va lui balancer de l'eau à la gueule. Ça va le déconcentrer. Ali Katt va le roll-up pour remporter le combat. Un peu déçu. Mais c'est bien parce qu'il ne perd pas clean. Donc, ça ne me dérange pas tant que ça. Après, vous savez que je ne suis pas un énorme fan d'intergender match. Mais je commence à m'y faire. Et puis Ali Katt, elle est habituée à ça. Je ne suis pas fan d'Ali Katt non plus. Je n'aime pas trop d'ailleurs. Mais bon, OK. Victoire d'Ali Katt, 3 étoiles. C'était très bien. Jordan Oliver contre Ellis Taylor. Alors, Ellis Taylor, c'est un membre des Young Dubs & Broke. Tout comme Jordan Oliver. Jordan Oliver qui est le leader des Young Dubs & Broke. Donc, Jordan Oliver, il a 20 ans. Il n'est même pas majeur aux Etats-Unis. Et Ellis Taylor, il a 21 ans. Donc, il est tout juste majeur. Donc, les deux mecs, eux deux, ils ont 42 ans. Ils sont plus jeunes que Chris Jericho, par exemple, que Matt Hardy. Tu vois, c'est incroyable. Donc, encore une fois, deux très jeunes avec beaucoup de post-reveurs. Ellis Taylor, c'est un pur produit CZ. Jordan Oliver, c'est un produit CZ. Il s'est fait connaître là-bas, mais je ne sais pas s'il a été entraîné par CZ, mais je pense. Donc, c'est deux purs produits CZ. Les Young Dubs & Broke, qui est le clan C des purs produits CZ aussi. Donc, voilà. Là, on est sur du CZW à fond. Et on va avoir un très bon combat entre les deux. Et d'ailleurs, le combat va commencer avec Ellis Taylor qui va tendre la main à Jordan Oliver qui va mettre du temps à accepter. Sauf qu'Ellis Taylor avait croisé les doigts dans son dos. Donc, on sent qu'ils vont quand même se foutre sur la gueule. Il y a une très bonne alchimie entre les deux. Donc, ils se connaissent très bien. Ça paraît logique. Une domination de Jordan Oliver avec un bon babyface work d'Ellis Taylor. Je l'ai trouvé très intéressant. Et je l'ai même trouvé meilleur sur ce combat-là où il va jouer le babyface parce que Jordan Oliver, c'est un gros bâtard. Il va jouer le babyface sur ce combat-là et je l'ai trouvé meilleur que quand il joue le heal des fois où je l'ai vu. Donc, pourquoi pas. Ellis Taylor en face. Mais en tout cas, ça va être juste sur ce combat-là puisqu'on le reverra les Young Dubs & Broke un peu plus tard. Voilà. Victoire de Jordan Oliver sans réelle surprise. 3 et 2 l'un quart. Ok. Voilà. Mais non, Ellis Taylor en babyface ? Il faudrait y penser. Matthew Justice contre Jimmy Lloyd. Donc là, on est dans deux hard-core, deux catchers hard-core. Et les deux, ils vont commencer le combat en se mettant des coups avec des canettes et des bouteilles de bière à l'extérieur puisqu'il y a un bar juste à côté du ring. Voilà. Ça va être un truc de fou. Il va y avoir un running guy qui va se mettre en place puisqu'en fait, il y a un enfant qui était là. Avec son papa. Ça doit être un ami d'un catcher. Je n'en sais rien. Il y avait un petit. Et en gros, à un moment, Matthew Justice va utiliser sa poussette pour la balancer sur Jimmy Lloyd. Bien sûr, l'enfant n'était pas dans la poussette à ce moment-là. Ça parlait chique. Il va la balancer sur Jimmy Lloyd. Le petit, Matthew Justice va vouloir checker le petit, mais le petit va lui mettre un vent. Donc voilà, ça va être un running guy puisque vous verrez le long. Donc c'était bien drôle. Alors voilà, il y a de la bonne action. Et en revenant dans le ring, il y a Matthew Justice qui va demander à tout le monde d'envoyer leur chaise. Et ça va créer l'habituel lit de chaise dans les combats de Matthew Justice. Il fait tout le temps ça, des lits de chaise. Voilà. Et du coup, ça va être plutôt cool. On va quand même garder ce délire-là. Il y a une grosse domination dans le combat de Matthew Justice. Et puis les deux, ils vont y aller comme des bourrins sur les spots avec les chaises, notamment les tiered shots. Ça me fait toujours peur. Voilà, ils y vont comme des bourrins. Il faut faire vraiment attention à ça. Mais bon, c'est Justice, c'est Jimmy Lloyd. Qu'est-ce que vous voulez ? Victoire finale de Matthew Justice qui m'a un peu surpris. Premier upset pour moi. Mais c'est vrai que Matthew Justice, il prend vraiment de l'importance chez Game Changer Wrestling ces derniers temps. Et c'est vrai que je m'attendais à une victoire de Jimmy Lloyd pour le coup. Mais ok. 3,5, c'était vraiment un très bon combat. Un peu dans le délire Game Changer Wrestling. Pas dans le best match, mais plus dans le extrême. Tu vois, là, on est plus sur du… Tu vois, pour moi, il y a une échelle extrême, hardcore, best match. Là, on est vraiment sur l'échelle 1. On est sur du extrême. Black Christian à fonte. Benjamin Carter. Alors, Benjamin Carter, je vous en ai parlé du côté de la Black Label Pro. Je l'ai découvert très récemment, c'était lors du dernier show Black Label Pro Quantum Leap, où il s'est fait squash par Isaïs Velasquez. Et j'avais dit, il y a un potentiel, mais il est encore très green. Donc là, je vais pouvoir voir un peu ce qu'il vaut dans un combat un peu plus long. Alors, il faut savoir que Benjamin Carter devait faire ses débuts chez Game Changer Wrestling lors du Mania Weekend. Finalement, il est fait là lors de la Seed Cup. Dès que Janela va parler du Mania Weekend, j'ai une larme qui coule. Ça me fait tellement mal de ne pas voir de Mania Weekend cette année. C'est infernal. Et donc, on va pouvoir un peu voir ce qu'il donne dans un vrai combat, du coup, Benjamin Carter. Alors, le combat va directement commencer, pardon, comme on pouvait s'y attendre en gros Spotfest. Avec un gros combat de Black Christian, notamment dans la mise en avant d'un jeune, alors que lui-même est jeune. Black Christian, il a 22 ans. Mais quand même, c'est un habitué de Game Changer Wrestling maintenant et même du circuit indépendant. Et quelque part, c'est une des plus grandes stars déjà du circuit indépendant US. Ça va tellement vite, le circuit indépendant US que voilà. Et alors qu'il y a un an, personne ne connaissait Black Christian. C'est quand même fantastique. Et donc là, il va, je trouve, très bien mettre en avant Benjamin Carter qui a un style très similaire au sien. Alors, même si Benjamin Carter est encore extrêmement green, il est très, très green. Ça nous a permis de voir son réel potentiel parce qu'il en a. Il a vraiment du potentiel. Pour l'instant, il est très green. Mais il y a un vrai truc à faire avec lui. Et j'ai confiance en Game Changer Wrestling. Le roster pour, comment dire, faire évoluer leurs catchers beaucoup plus vite que si les catchers s'exposaient à d'autres fédérations. Là, Game Changer Wrestling, par exemple avec Black Christian ou avec Alex Zayn, d'aller très vite dans l'évolution des catchers et dans la mise en avant. Et je pense que Benjamin Carter a un vrai truc à faire. Post-match, ils vont serrer la main. Donc, très bien. Victoire de Black Christian quand même sans règle surprise. 3-1-4. Et voilà. Benjamin Carter, en tout cas, réel potentiel. Après un combat entre les Young Domain Broke et les Young Domain Broke, on a cette fois-ci, Team Padzouzou contre Team Padzouzou avec Chris Dickinson qui affronte Sanchez. Donc, c'est Pinky Sanchez. Mais là, ils l'ont nommé juste Sanchez. Alors, je déteste Pinky Sanchez. C'est un catcher. Je hais ce catcher. Je n'arrive pas avec ce mec. Donc, voilà. Par contre, Chris Dickinson. Alors, Chris Dickinson, je ne sais pas si j'en parle maintenant. Je vais en parler maintenant, mais je vais en reparler à la fin de toute manière. Chris Dickinson, ça devait être le man of the Mania Weekend. Le M-O-T-W. Le M-O-T-W. Ça devait être lui. Non. Ça devait être lui, le mec du Mania Weekend. Il devait affronter Shingo Takagi à la Pro Racing Revolver avec Pinky Sanchez Pile Rivers. Ça, ça allait être fantastique. Il devait affronter Minoru Suzuki au Bloodsport. Enfin, il avait un programme. Chris Dickinson, ça allait être quelque chose. Et je suis tellement dégoûté pour lui. Et je reviendrai sur ça à la fin. Alors, on va voir quand même un combat que j'ai trouvé très moyen, même si j'adore Chris Dickinson. C'est Sanchez. Sanchez est un catcheur absolument infâme. Donc, il y a une grosse nomination de Dickinson qui fait ce qu'il peut, mais malheureusement en face, c'est absolument pas possible. Il n'y a rien qui va pour moi, à mon sens, avec Sanchez. C'est vraiment un horrible catcheur. Le match, en plus, est beaucoup trop long pour un combat de Sanchez. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Chris Dickinson n'a pas eu le bon adversaire sur ce premier combat. Sanchez est infâme. Voilà, je n'ai jamais compris ce catcheur et je ne le comprendrai jamais. Deux, trois quarts quand même parce que Chris Dickinson a fait le taf parce que c'est Chris Dickinson. Mais Sanchez, bon, casse-toi. Voilà, très bien. Et ma hantise envers Sanchez va être encore pire le lendemain. Avant de passer au main event de cette première nuit, il y a une petite performance live, parce que ouais, c'est cool, de Pitbull. Le vrai Pitbull. Enfin, c'est un carton, tu vois, c'est un carton. Mais on n'a rien vu. Ils vont mettre Pitbull dans le ring. Ils vont mettre la musique de Pitbull. Ils vont faire voir qu'il est en live. Bon, Game Ginger Racing. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je trouvais ça très drôle. Et Nick Gage affronte dans le main event de cette première nuit de la City Cup le One Colmenders. D'ailleurs, il y avait One Colmenders, qui est un redneck avec sa cloche de vache, enfin vraiment, chapeau de cow-boy, redneck à fond, qui était à l'extérieur pendant tous les combats. Il était dans le public. Enfin bon, c'est fantastique. Donc Nick Gage contre le One Colmenders. Et Nick Gage, pendant son entrée, il va décapiter Pitbull. Il va décapiter Pitbull. Je vous le dis, parce que c'est important pour la deuxième nuit. Bon, on va voir un combat assez bordélique. Du Nick Gage dans le texte. Des armes assez classiques utilisées avec des chaises, mais aussi la cloche de vache de Menders. Bon, c'est du Nick Gage dans le texte. Deux, trois quarts. Victoire de Nick Gage. Sans règle surprise. Post-match, Nick Gage va faire son habituel promo de fin de show Game Ginger. Il va dire qu'il va gagner ce tournoi parce que c'est le meilleur catcheur de Deathmatch au monde, et parce que c'est Nick fucking Gage. Voilà, Nick Gage. Deux, trois quarts. On passe à la nuit 2. Nuit 2, et on commence avec les quarts de finale. Les quarts de finale. On commence avec Shane Mercer contre KTB. Plutôt logique. Il s'était déjà affronté lors d'un show Game Ginger Racing très récemment. Et c'était plutôt bien. Et là, encore une fois, c'était bien, mais j'ai trouvé ce combat beaucoup trop semblable au premier, qui avait déjà eu lieu entre les deux. Alors Shane Mercer, il a cette capacité à changer de spot, a toujours nous impressionné. KTB, comme je vous l'ai dit plus tôt, du coup, non. Et du coup, KTB, dès qu'il est face à un adversaire similaire, c'est très compliqué parce que tu vas te rappeler de son premier combat contre lui. Là, ça a été le cas avec Shane Mercer. J'avais beaucoup aimé leur combat, mais là, j'ai trouvé beaucoup trop similaire. En plus, KTB, qui est un catcheur, comme je vous l'ai dit plus tôt, que je trouve toujours toujours identique dans les spots qu'il nous propose. Forcément, là, ça, voilà. En plus, c'était il n'y a pas si longtemps, donc voilà. Bon, quand même un bon combat, voilà, avec Shane Mercer qui va finalement gagner sur un roll-up. Très bien, 3-1-4. Ok, très bien, super. KTB est très bon pour les openers. Ça, c'est un déni. Black Christian affronte Matthew Justice et Matthew Justice qui va, du coup, entrer. Il y a toujours ce petit qui est là, le gamin qui est là. Et il va encore se prendre avant par le gamin. Bon, voilà, pas de chance pour Matthew Justice. Donc, Matthew Justice contre Black Christian, c'était un combat plutôt cool. Il y a les deux qui vont aller se battre un moment dans les toilettes. Voilà, ok. Et on sent vraiment qu'on est dans une arène underground. Il y a des stickers partout sur l'arène. Enfin, vous voyez, dans les films un peu éclatés, t'as toujours des toilettes genre avec des graffitis et tout. Bah, c'est exactement ça. J'adore, j'adore. C'est trop cool. Bon, une grosse domination, l'Egid de Matthew Justice avec un très bon travail d'Underdog de Black Christian, comme à son habitude. C'est vrai, il est vraiment excellent dès qu'il se fait dominer, en fait. C'est, voilà, c'est assez impressionnant de voir Black Christian dans ce rôle-là. Il est quand même extraordinaire. Une victoire finale de Black Christian, la fin était un peu… Ouais, ils ont… Les deux n'ont pas eu une superbe alchimie, surtout sur la fin, où ils essayent de faire des trucs, ça ne marche pas trop. Bon, ils se rattrapent bien à chaque fois, mais tu vois, t'as des moments de flottement. Victoire finale de Black Christian, 3-1-4 encore une fois. On reste dans ces eaux-là, c'est très bien. Moi, j'adore. Chris Dickinson contre Ali Kat, et c'était un très bon combat. Alors, il y a une grosse domination et un gros match, comme à son habitude de Chris Dickinson. Comme je vous l'ai dit, Chris Dickinson est vraiment fantastique, notamment dans la mise en avant de son adversaire. Il est incroyable pour ça, même si j'accroche toujours pas avec le travail d'Ali Kat. Il va réellement bien la mettre en avant, il est très fort pour ça. Le combat était vraiment bon. Vraiment, c'était super, mais j'ai quand même cette impression que Chris Dickinson a fait tout le match. Alors, est-ce que c'est le fait que je n'accroche pas avec Ali Kat ? Peut-être. Mais il est vrai que j'ai cette impression-là, et ça me dérange un petit peu. Donc, de base, j'étais peut-être parti sur un 3,5, mais finalement, j'ai reculé sur un 3,25 à cause de ça. Victoire finale de Chris Dickinson, sans réelle surprise, qui avance donc en demi-finale. Dernier quart de finale, Nick fucking Gage à fond, Jordan, Oliver. Donc là, dans un combat quand même assez inédit. On va avoir une grosse nomination de Nick Gage, qui va dès le début du combat se jeter sur Jordan, Oliver, un peu dans son délire, je pète des gueules. D'ailleurs, le truc très drôle, c'est que Nick Gage, la veille, a fait un trou dans son short. Voilà, il s'est troué le short. Je ne sais pas comment il a fait. Et là, du coup, il a le même short que la veille trouée et tout. Donc, tu vois que vraiment, c'est un combat fait à la va-vite, un combat, un show, pardon, fait à la va-vite, entre potes, sans prise de tête. D'ailleurs, pendant tout le show, tu vas voir des mecs passer. Enfin, c'est génial. Moi, j'adore cette ambiance-là. C'est trop cool. Bon, encore une fois, pas mal d'armes assez classiques utilisées, des chaises, des tables. Il y a du barbelé à un moment. Donc, voilà, c'est game changer. C'est Nick Gage. C'est tranquille. Et il y a Ellis Taylor qui va à un moment venir déconcentrer Nick Gage. Donc là, on nous confirme que les Young Domain Broke vont bien. Donc, il va venir déconcentrer Nick Gage. Et quelques secondes plus tard, Nick Gage va tenter à tomber et Ellis Taylor va tirer l'arbitre vers l'extérieur. Donc, Nick Gage va réussir à dégager Ellis Taylor. Sauf qu'il y a Echikos Koyar qui va venir déconcentrer Nick Gage et Jordan Oliver va en profiter pour emporter le combat. Donc, la veille, c'est à cause de Nick Gage qu'Echikos Koyar a été éliminé. Et donc là, c'est à cause d'Echikos Koyar que Nick Gage a été éliminé. Quand même, gros subset de Jordan Oliver. Ça, c'est quand même pas banal. On a eu un bon combat. Après, l'overbooking, moi, ne m'a pas dérangé parce que je trouve ça quand même très cool que Jordan Oliver pigne Nick Gage. C'est quand même quelque chose. Ça fait bien plaisir. Et du coup, ça pourra mener avant de nous donner le Nick Gage rotation page que tous les fans attendent. Moi, pas du tout, mais OK. parce que je ne suis pas un énorme fan de Nick Gage et d'Erikation Page non plus. C'est vrai que j'attends plus le Nick Gage contre Echikos Koyar du coup pour faire patienter, pour un peu faire avancer la feud. Je ne dis pas non. Bon, les amis, avant de continuer ce tournoi, on a une petite pause avec un combat entre Joey Janela et Jimmy Lloyd. Parce que là, rien d'incroyable. Sauf que ce combat, il y a des règles un peu particulières. Ce combat sera un social distance rules. Ils n'ont pas le droit de s'approcher. Voilà. C'est-à-dire, ils doivent être écartés d'un mètre à chaque fois. Les distances du coronavirus. Ils doivent être à un mètre à chaque fois pendant tout le combat. Donc, avant le combat, Joey Janela va prendre le micro. Il va dire... Alors, il avait dit la veille au commentaire que Jimmy Lloyd était la personnification du coronavirus. Pour lui, Jimmy Lloyd est le coronavirus. Donc là, encore, ça fait du sens. Et donc, Janela va... Enfin, ça fait du sens. Comment je peux dire ça ? Enfin, dans le sens où ça fait du sens, du coup, dans ce combat avec les social distance. Donc, Jimmy Lloyd, il va redire ça. Voilà, il nous le répète. Voilà, donc moi, je trouve ça très drôle. Pourquoi Jimmy Lloyd ? Je ne sais pas, mais je trouve ça. Et donc, on va voir un combat what the fuck au possible avec, en gros, les deux qui ne vont pas se toucher. Et en fait, ils vont faire les moves. Comment expliquer ça ? C'est incompréhensible. Enfin, c'est indescriptible. Ils vont faire les moves sans se toucher. Donc, en gros, ils vont sauter. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a des trucs incroyables, notamment un Canadian Destroyer sans se toucher. Alors, tu as Janela qui saute en arrière, qui se plante la tête et Jimmy Lloyd. Enfin, bref, ça n'a absolument aucun sens. Mais je trouve ça hilarant. J'ai beaucoup ri. Il y a aussi l'idée qu'à chaque fois qu'ils prennent une arme, l'arbitre va demander de la désinfecter avant. Ça va être un peu galère, surtout que Janela et Lloyd aiment beaucoup les armes. Et Janela va gagner en faisant passer Jimmy Lloyd à travers une table. Donc, encore une fois, vous imaginez Jimmy Lloyd qui se jette à travers la table. Bon, bref, c'est du what the fuck au possible. Moi, je trouve ça très drôle. Je trouve ça hilarant. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je trouve ça trop cool. Ils arrivent quand même à inventer un truc drôle sur une situation qui ne l'est pas vraiment. Donc, bravo, victoire de Janela, du coup. Voilà. Bon, je n'ai pas noté parce que les trucs, un peu comme ça me rappelle un peu Invisible Man, Invisible Stan, des trucs comme what the fuck au possible. Je ne vais pas les noter, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Moi, c'est mon humour. Post-match, il y a Janela qui va remercier tous les catchers présents. Donc, une très bonne promo. Très cool. Super. Et il va retourner aux commentaires. Très bien. Voilà. C'était très cool. Super. On reprend le tournoi avec les demi-finales et la première, Chris Dickinson contre Shane Mercer. Alors, quand j'ai vu les participants du tournoi, le match que je voulais le plus voir, c'était Chris Dickinson contre Shane Mercer. Donc, je suis très content qu'il l'ait fait et en plus en demi-finale. On va avoir forcément, du coup, une très bonne alchimie entre les deux parce que c'est le style de catch totalement identique. Ça va être un gros slugfest des familles comme on pouvait s'y attendre. C'était un super combat. Chris Dickinson qui va gagner en comptant le finish de Shane Mercer en roll-up dans l'élan puisque vous savez, c'est son... Je ne sais plus comment ça s'appelle là. Le truc que fait Bandido aussi. Depuis la troisième corde, bim, je ne sais plus comment on appelle ça. Et Dickinson va le contrer dans l'élan, donc roll-up. C'était vraiment un excellent combat, victoire de Dickinson, 3 étoiles et demi. J'aurais juste adoré 4-5 minutes de plus et là, j'aurais vraiment pu monter vers les 4 étoiles, honnêtement. Donc, victoire de Dickinson, 3 étoiles et demi et post-match Chris Dickinson qui va mettre over Shane Mercer. Ça fait plaisir. Shane Mercer, en tout cas, qui a fait un beau part. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit plus tôt, le Shane Mercer, Lucky Thorlin, c'est le match que j'ai le mieux noté, mais j'ai une petite préférence pour le Dickinson, Shane Mercer. Pour moi, le Mercer, Lucky Thorlin est meilleur, mais moi, j'ai une petite préférence pour le Dickinson contre Shane Mercer. Shane Mercer, en tout cas pour moi, qui a été l'homme de cette ACID Cup, il a fait un tournoi incroyable. Dickinson aussi, vous verrez. Black Christian contre Jordan Oliver dans la deuxième demi-finale. Donc, ils ont pris le risque de refaire ce combat. C'était prévu pour le Mania Weekend. Finalement, ils le font là. Donc, c'est un combat qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux parce que les gens disaient que c'était un combat full chorégraphié. Sauf que la chorégraphie, c'est les deux premières minutes de combat. Et donc, je vous en avais parlé dans la review, je ne sais plus quelle chose c'était. Et c'était d'ailleurs dans la même arène où ils avaient pas mal innové. J'avais adoré ce combat et les gens, en fait, ils avaient juste pris le clip, les deux premières minutes du clip et ils ont dit les gens n'ont pas vu le combat entièrement et une fois que tu as vu le combat entièrement, tu t'en fous de ces deux minutes. Et moi, en plus, j'adore les premières secondes qui sont, comment dire, fait chier, qui sont chorégraphiées parce que ça permet de montrer que les deux catchers se connaissent bien ou qu'ils ont un style similaire. Ça, je l'avais dit. Et là, ce qu'ils vont faire, ils vont avoir du culot, ils vont chorégraphier leurs 30 premières secondes. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien. Petit clin d'œil. Voilà. Ça me mélange. On va avoir un très bon combat encore une fois. C'est classique. J'avais préféré quand même leur premier affrontement. En plus, on a une fin assez antithymatique sur ce combat-là avec une victoire de Blake Christian. 3-1-4, c'était très bien mais j'ai une petite préférence pour leur premier affrontement. Avant de passer à la finale, la Clusterfuck Battle Royale aura lieu ici. Alors, je pense que, voilà, le Spring Break a été repoussé. Je vous l'ai déjà dit mais je pense que là, il voulait faire une Clusterfuck pour un peu faire souffler avant la finale. C'est une très bonne idée mais je pense que la Clusterfuck aura quand même lieu au Spring Break, la vraie Clusterfuck parce que là, c'était une petite Clusterfuck avec 10-12 participants. Donc, on va commencer. Alors, tous les éliminés sont dans le combat. Benjamin Carter et Cole Raydrick vont commencer le combat. Il y a tous les éliminés qui vont être là. Il y a Sanchez qui va entrer en numéro 4 et il va faire des trucs incompréhensibles et extrêmement cringe. Donc, encore une fois, Pinky Sanchez, je le hais encore plus après cette Clusterfuck. Le numéro 5, les amis, ça va être Pitbull. Donc, le carton. Ils vont faire catcher un carton, ça n'a aucun sens. Donc, tu as Pitbull qui est en haut de l'arène, donc à l'étage et tu as un mec qui balance le carton et tu as tout le monde qui scelle comme si c'était un dive. Donc, Pitbull qui est décapité en plus, qui a été décapité par Nick Gage. Enfin bref, ça n'a aucun sens mais on voit qu'ils font vraiment avec les moyens du bord. En plus, avec Elias, quand on a vu qu'il y avait Pitbull et oui, j'ai oublié de le dire mais il y avait John Cena en carton aussi aux abords du ring. Ils avaient fait John Cena en carton aux abords du ring. On s'est dit bon, ils vont le faire catcher dans la Clusterfuck et bien sûr, ça a été le cas. Alors, le numéro 6, ça va être le mec qui s'occupe des t-shirts du Game Changer Wrestling qui était là, qui était au bar donc qui arrive, qui va catcher. C'est Stauffer. Il s'appelle Stauffer. Il va se faire directement dégager par Jimmy Lloyd. On voit que vraiment, c'est la S. C'est la S totale. Le numéro 7, ça va être John Cena forcément. Ils vont le faire. Alors, ils ne vont pas faire comme Pitbull parce qu'en fait, ça va être un mec qui est derrière le carton. Ils ont collé le carton à un mec et tu as un mec qui fait John Cena. Il fait l'entrée, il fait le Rabadoo. Bon, c'est très brôle. Moi, ça ne me fait rien. Il va faire le Choc Power Bon, Finaculchoff ou Double A. Voilà, il y a John Cena. Alors, on va voir aussi des trucs un peu plus sérieux avec Nick Gage qui va prendre sa revanche sur Aitchickus Cogar en l'éliminant. Sauf que ça ne va pas suffire pour Nick Gage et ils vont aller se battre dans l'arène, ils vont aller à l'étage, ils vont se foutre sur la gueule. Sauf que Nick Gage, lui, n'est pas éliminé mais Aitchickus Cogar l'a bien été. Le numéro 9, ça va être un mec inconnu au bataillon, par contre un vrai catcheur. Même Joey Janela se demande qui c'est. Je trouvais ça très drôle. Il s'appelle, alors, Dilv Boy Dalton. Mais le World Code Manders va le dégager. Donc là, on va avoir une petite phase de domination du Manders. Mais Cole Redrick et Jimmy Lloyd qui sont les deux derniers vont déjà dégager Manders et puis ensuite, ils vont donc se retrouver à deux et ils vont s'éliminer en même temps. Sauf qu'il ne reste qu'une personne. C'est Pitbull. Le carton qui était là et que personne n'a pensé à le dégager par-dessus la troisième corde. Pitbull était encore là. Donc Pitbull, donc là, on commence à nous apprencer qu'un carton a gagné. Donc un carton sans tête, ça n'a aucun sens. Sauf que Nick Gage va revenir, il va exploser Pitbull encore une fois. Il va encore le décapiter. Là, il va le tuer définitivement. Donc victoire de Nick Gage dans cette clusterfuck en éliminant Pitbull. Ne m'expliquez pas. Game changer. Bon, j'ai mis deux et demi. Nick Gage prend le micro, il dit qu'il s'en fout de Pitbull ou de quoi que ce soit. Tout ce qu'il importe, il a récupéré son titre. Nick fucking Gage, tout ça, tout ça. Il y a un truc très drôle après, ils vont faire une minute de silence pour Pitbull. qui est allongée dans le ring. Ok. La finale de la Seed Cup entre Blake Christian et Chris Dickinson. Et c'était une bonne finale. Alors, on va voir une grosse domination de Chris Dickinson qui va malheureusement prendre la carte du heel sloppy. notamment avec des rest holds et j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, ça, ça va être le début du combat. Pour moi, la mise en place du combat était beaucoup trop longue, même le combat en lui-même. Mais c'est vraiment la mise en place que j'ai trouvée lente et pas si utile que ça parce qu'en fait, Chris Dickinson va se concentrer sur les jambes de Blake Christian mais finalement, il ne va pas sceller du tout les jambes. Blake Christian. Voilà. Donc, se concentrer sur un truc pour l'oublier deux minutes après et ne rien en faire, j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est ce qui m'a dérangé avec ce combat. Mais au-delà de ça, c'était quand même super, notamment la fin de match qui était excellente. Victoire de Chris Dickinson qui remporte cette deuxième édition de la City Cup un peu particulière forcément. Trois étoiles et demie, c'était un bon mini-mode. Mais moi, je voulais m'arrêter sur la promo post-match de Chris Dickinson qui j'ai trouvé très émouvante qui va tout d'abord remercier tout le monde de Game Central Wrestling, les catchers, le staff, les gens qui ont donné également chez eux tout cet argent. Je vous le rappelle, 8500 dollars. Quand j'ai regardé, c'était hier soir au début du show. Donc là, je ne sais pas combien on est mais on doit être pas loin des 9000 voire peut-être 10 000. Je ne sais rien. Oui, et Chris Dickinson, il va expliquer que c'est très dur particulièrement pour lui, déjà pour tous les catchers indépendants mais particulièrement pour lui parce qu'il y a beaucoup de catchers indépendants qui ont un métier à côté du catch. Mais Chris Dickinson, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que Chris Dickinson, c'est un des mecs les plus bookés. C'est un des mecs les plus bookés du circuit 1DUS avec des David Starr, des mecs comme ça, je ne sais pas, je pense à E-Fi en ce moment qui a beaucoup de bookings. Je pense, je ne sais pas, des mecs, Nick Gage par exemple, je pense qu'il n'a pas de boulot à côté. Enfin, des mecs comme ça. Il y en a très peu du catch indépendant qui n'ont pas de boulot à côté mais Chris Dickinson, nous l'avoue, il n'a pas de boulot à côté et donc forcément, voir tous ces bookings annulés, c'est extrêmement dur pour lui. Il est très ému, il est forcément extrêmement heureux du geste de Game of the Wrestling, d'avoir fait ça, c'est super. Il dit qu'il aime le catch par-dessus tout et il commence limite à chialer. J'ai trouvé ça beaucoup trop émouvant. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais je pense que Joey Janela et tout le monde ont organisé cette Acid Cup uniquement pour Chris Dickinson. Alors, bien évidemment, tous les catcheurs vont être payés, ce n'est pas ce que je dis. Et je pense qu'avoir fait gagner Chris Dickinson, c'était le but. C'était de récompenser Chris Dickinson. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit plus tôt, Chris Dickinson, ça devait être le mec du Mania Weekend. Ça devait être lui qui devait prendre toute la gloire. Minoru Suzuki au Blu de Sport. Shingo Takagi, putain de merde, Shingo Takagi chez Pro Racing Revolver. Après, je ne sais plus ce qu'il avait, mais il avait un booking, mais il avait des bookings incroyables, des combats qui étaient prêts. Ça devait être lui le mec du Mania Weekend. Ça devait être lui. Et pour Chris Dickinson, ça doit être particulièrement plus dur que pour les autres. Parce que déjà, il n'a pas de boulot à côté. Le Mania Weekend, on le sait, pour tous les catcheurs indépendants, c'est la meilleure semaine en termes de rentabilité. Les mecs se font des couilles en or toute la semaine parce qu'ils font 15 combats par jour. Enfin, voilà, c'est des machines. Pendant une semaine, ils ne s'arrêtent pas. Et pour Chris Dickinson, particulièrement. Et je suis absolument dégoûté pour lui, mais je trouve ça, je pense, j'en suis quasi sûr que Janela a dit et que tous les catcheurs se sont mis d'accord, on met over Chris Dickinson. Ce show-là, c'est pour lui. Et je pense que c'est absolument ce qui s'est passé et j'en suis quasi sûr. Et même si ce n'est pas le cas, je m'en fous. Parce que je le pense et je dis bravo d'avoir fait ça uniquement pour Chris Dickinson. Enfin, pas uniquement pour Chris Dickinson mais en partie pour Chris Dickinson qui devait être le mec du Mania Weekend. Heureusement, je crois que tous les shows ont été repoussés. En tout cas, Game Changer Racing, ils ont repoussé tous leurs shows. Voilà, donc ça va être un bordel monstre, on verra. Moi, ce que j'espère du plus profond de mon cœur, c'est qu'ils nous fassent un deuxième, enfin une sorte de Mania Weekend plus tard dans l'année. C'est-à-dire que tous les shows qui devaient être sur le Mania Weekend le même planning mais sur une autre semaine. Totalement random et qu'en gros, ils se mettent tous d'accord pour faire le collectif, le machin dans la même ville mais plus tard dans l'année et pour un petit preview totalement random. J'en sais rien moi pour SummerSlam. Du coup, il y a un SummerSlam Weekend chaque année qui est beaucoup moins important que le Mania Weekend mais il y a quand même un truc à SummerSlam. Un show random à Backlash. Voilà, je sais qu'il y a Backlash cette année je crois. En fait, c'est à Backlash, on s'en fout. Ça donnera de l'intérêt à Backlash. Voilà, et je pense que c'est ce qu'il y a dans les tuyaux et c'est ce qu'ils essayent de faire et j'espère parce qu'on pourra vivre ce Mania Weekend certes sans la magie de Wrestlemania, sans ce qu'est Wrestlemania mais on pourra quand même vivre le truc un peu comme un marathon catch, une fête du catch même si la vraie fête du catch, celle de Wrestlemania n'aura pas lieu malheureusement cette année. Voilà, en tout cas pour la Seed Cup, je voulais vous faire la review très rapidement parce que j'avais beaucoup de choses à dire. La review est assez longue mais voilà, ça me tenait beaucoup à cœur et j'ai trouvé la démarche, le geste envers les catchers, la solidarité des gens assez impressionnante. Chris Dickinson, comme je vous l'ai dit, ça m'a beaucoup touché. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette review assez rapidement donc je vous l'ai fait la veille du show, enfin la veille de la nuit d'eux. Voilà, voilà en tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.